L'île aux histoires, mon endroit préféré pour m'évader. Coucou les petits loups, aujourd'hui je vais vous lire Pas de patrouille, le trésor pirate, aux éditions FIDAL. Un jour, en explorant les abords de la falaise de la grande vallée, le capitaine Turbo glisse et tombe dans une grotte obscure. Tout au fond, il découvre un vieux repère de pirates. Coincé dans cette sinistre caverne, il décide de demander de l'aide à la pas de patrouille. Ryder rassemble toute son équipe et les informe de la situation. Le capitaine est bloqué dans une caverne de pirates et il pense qu'elle pourrait être le repère du légendaire barbe noire, dit-il. Personne ne sait ce qu'il est advenu de lui ou de son mystérieux trésor. Ryder a besoin de Chase et Ruben pour cette mission, mais il demande aux autres chiots de se tenir prêt. Ruben est très enthousiaste. Il a toujours voulu être un pirate. Ryder, Chase et Ruben foncent vers la falaise. « Chase, j'aurai besoin que tu me descendes dans la caverne grâce à ton treuil ! » demande Ryder. « Chase est sur le coup ! » répond le chiot policier, tandis qu'il accroche le jeune garçon avec un mousqueton. Chase déroule le câble et descend tout doucement Ryder dans la sombre caverne. Les chiots rejoignent ensuite Ryder et le capitaine Turbo. En utilisant la lampe torche de Chase, ils découvrent un coffre rempli d'accessoires de pirates. Une longue vue, un drapeau et un véritable chapeau de corsaire. Ryder le dépose sur la tête de Ruben. « Arr ! Brans le bas de combat, moussaillon ! » dit le chiot. « Ça sent l'eau de mer par ici ! » dit Chase en reniflant l'air. Il piste l'odeur et repère un passage secret. Mais il est bloqué par d'immenses rochers. « Ce doit être l'accès à la plage ! » répond Ryder. « Reculez, marin d'eau douce ! » s'écrit Ruben en déblayant la voie avec sa pelteuse. Ryder et les chiots arrivent enfin à la plage et déterrent une vieille bouteille avec une carte au trésor à l'intérieur. « On dirait une très ancienne carte au trésor de pirates ! » dit Ruben. « C'est possible ! » affirme Ryder. « Mais il en manque un bout. Nous allons avoir besoin de toute la patrouille pour résoudre ce mystère. » Ryder contacte le reste des chiots et leur demande de venir les rejoindre. Il leur explique qu'il faut retrouver les morceaux manquants de la carte pour espérer découvrir le trésor. « Il y a un indice pour trouver l'une des parties perdues. Le fragment de la carte que vous devez retrouver est dissimulé dans le bec du grand perroquet. » Les membres de la patrouille se creusent la tête pendant de longues minutes. « Les gros rochers qui se trouvent près de la montagne de Jake ressemblent à un perroquet ! » s'écrit soudain Rocky. « Allons-y ! C'est parti ! » « À Bois de Chase ! » Toute l'équipe se précipite alors vers les rochers. Stella vole à bord de son hélicoptère et découvre la bouteille qui contient un autre message à l'intérieur. Rocky rassemble les morceaux de la carte grâce à du ruban adhésif et Ryder lit l'indice suivant. « En haut du rocher du perroquet, tournez votre regard vers l'océan. Un indice est dissimulé dans un arbre imposant. » « Si on arrive à résoudre cette énigme, alors on sera en mesure de trouver le trésor ! » remarque Ryder. Chase réfléchit un moment. « Les plus grands arbres de la ville se trouvent dans la forêt où vit le bébé hibou ! » dit-il. « Tu as raison ! » s'exclame Ryder. Mais la forêt est remplie d'immenses arbres. Chase demande au bébé hibou s'il n'a pas remarqué une bouteille dissimulée dans les branchages. Heureusement pour la patte-patrouille, c'est le cas. Le bébé hibou volette vers le creux d'un très grand arbre. Marcus conduit son camion de pompier au pied de l'arbre où le bébé hibou s'est posé. Il déploie son échelle et grimpe. « Le bébé hibou a vu juste ! » s'écrit-il en descendant la bouteille qui contient le dernier morceau de la carte. Rocky assemble le bout manquant. Ils ont à présent la carte entière. Ryder lit le dernier indice. « En partant de l'arbre, faites 20 pas en direction de l'océan face au soleil couchant. » Le jeune garçon se tourne alors face au soleil et commence à marcher. Au bord de la falaise, l'équipe aperçoit quelque chose à travers un épais brouillard. « C'est un vieux bateau pirate échoué près d'une île déserte. Pensez-vous que c'est le navire du capitaine Barbe Noire ? » demande Ruben. La patte-patrouille tire alors le bateau jusqu'à la plage. L'union fait la force. La nouvelle s'étant propagée dans la grande vallée, la mairesse Goodway est venue observer l'excitante découverte. Elle est accompagnée de sa petite poule Galinetta. À bord du bateau, Ryder, le capitaine Turbo et les chiots dénichent un vieux coffre au trésor. Ils y trouvent des pièces, des bijoux, un os en or et même une magnifique gamelle. « Pourquoi est-ce qu'un pirate posséderait une gamelle ? » demande Marcus. En cherchant bien au fond du trésor, Ryder découvre une vieille photo du capitaine Barbe Noire. « Le capitaine Barbe Noire était un chiot. Il me ressemble très pour très. À part sa Barbe Noire ! » s'exclame Ruben. « Ah ! » s'écrit l'équipe en chœur. « Aura pour les pirates de la patte-patrouille ! » Et voilà les petits loups ! L'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles histoires. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien louper. Bisous, bisous les petits loups ! Sous-titrage Société Radio-Canada